Cro-Blanc, Jack London, chapitre 21, le Sud Cro-Blanc débarqua à San Francisco. Il fut stupéfait et un peu écouvanté. La puissance des hommes blancs lui apparaissait inouïe maintenant qu'il trottait sur le bitumulis de la grande ville. Les cabanes de Rondin qu'il connaissait, déjà si impressionnantes, étaient mille fois dépassées par ces immenses bâtiments de pierre eau comme des montagnes. Les rues étaient remplies de dangers inconnus et redoutables, camions, voitures, tramways roulant un grand bruit sous d'énormes câbles tendus en l'air. Il grinçait à travers le brouillard en hurlant des menaces. Cela rappelait un peu le cri du lynx dans les fourrées du Nord, mais en plus grand et plus redoutable. C'était colossal et terrifiant. Et quelle innombrable quantité de dieux qu'il y avait ! La foule lui donnait le vertige, le tonnerre des rues l'assourdissait. Jamais il n'avait eu davantage besoin de la protection du maître. Il le suivait pas à pas, marchant presque sur ses talons, quoi qu'il advint. Une dernière épreuve l'attendait, et celle-là resta longtemps dans ses rêves. Après avoir longtemps marché dans la ville, ils arrivèrent dans une gare pleine d'énormes wagons, où son maître l'abandonna. Oui, il l'abandonna. Ce fut du moins ce qu'il crut. Enchaîné dans un fourbon au milieu d'un amoncellement de mâles et de valises, il ne se calma quelque peu qu'en reconnaissant les bagages de Scott sur lesquels il se mit à veiller avec un soin jaloux. Au bout d'un long moment, Whitton Scott reparut et le délivra. « Il était temps, » dit le dieu trapuie qui commandait dans le fourgon. « Votre chien avait décidé que je ne toucherais pas à vos bagages, et ma foi, je n'y ai pas touché. » En descendant du fourgon, Croblanc fut très étonné. La ville bruyante avait disparu, et il se trouvait dans une charmante campagne, baignée de paix, de silence et de soleil. Il renonça à comprendre cette magie. C'était encore un tour des dieux, dont la puissance était vraiment, sans limite, et souvent incompréhensible. Une voiture attendait. Un homme et une femme s'approchèrent, et la femme levant les bras entoura le cou du maître. Cet acte hostile ne plut pas à Croblanc. Il poussa un grandement sauvage. « Un instant, mère ! » dit Scott en s'écartant aussitôt et en empoignant Croblanc. « Il a cru que tu me voulais du mal, et il allait me défendre. » « Je ne pourrais donc plus embrasser mon fils qu'en l'absence de son chien ! » dit la mère de Scott en riant, mais elle était encore un peu peule de la peur qu'elle avait mis. « Il a prendra vite ! » dit Scott. « Allons, couchez, monsieur, couchez ! » Croblanc obéit à contre-coeur. Scott ouvrit les bras à sa mère, tout en surveillant Croblanc, qui assista avec anxiété à la répétition de cet acte hostile. Cependant, il ne sembla en résulter aucun mal, non plus que de l'embrassade, ensuite du dieu inconnu. Il se calma un peu. Puis les bagages furent chargés dans la voiture où les dieux s'assirent. Croblanc trotta à côté, vigilant et hérissé, signifiant aux chevaux qu'ils veillaient sur leur maître. Un quart d'heure plus tard, la voiture franchissait un portail de pierre et s'engageait sur une avenue bordée de noyer, au bout de laquelle on distinguait une vaste maison en nombreuses fenêtres. Mais Croblanc n'eut pas le temps d'admirer la vue magnifique sur les collines dorées, car à peine la voiture s'était-elle engagée sur l'allée, qu'un grand chien de berger, aux longues poils, aux museaux pointus et aux yeux brillants l'attaquait, fort mécontent, et à juste titre, de cette intrusion sur cette terre. Lui barrant le passage, le chien entreprit de chassé Croblanc. Celui-ci, hérissant son poil en vagues successives, allait s'élancer pour porter sa silencieuse et brève attaque mortelle, quand, troublé, il s'arrêta net, l'épatrégui. Le chien était une chienne, et l'instinct du loup reparaissait. On ne se bat pas contre une femelle. Mais la chienne, qui n'avait pas ses scrupules, l'attaqua vigoureusement et le mordit à l'épaule. Il se détourna et ne riposta pas. La chienne l'empêchait toujours de passer, malgré les appels de l'homme qui était dans la voiture et qui criait « Ici, Coli ! » Pendant ce temps, la voiture s'éloignait. Le maître allait disparaître. Alors Croblanc, ne sachant que faire, eut recours à l'une de ses vieilles méthodes de combat et, prenant son élan, poussa violemment la chienne à l'épaule. Instantanément déséquilibrée, la chienne s'abattit sur le dos en gigotant des quatre pattes et en poussant des aboiements aigus tandis que Croblanc détalait à grand bond pour rejoindre la voiture qu'il trouva au seuil de la maison. Là, il subit un nouvel assaut. Un robuste chien de chasse l'attaqua de côté avec tant d'impétuosité que ce fut à son tour de rouler à terre. Il est vrai qu'il ne l'avait pas vu. Plein de rage, il se remit sur pied et le chien de chasse était condamné à mort si Colleen, remise sur pattes et de plus en plus furieuse contre le bandit du Wild, n'était revenu à la charge. Elle lui fonça dessus à angle droit et Croblanc roula pour la seconde fois sur le sol. Heureusement, Windows Scott eut le temps d'intervenir. Il empoigna Croblanc tandis que son père retenait les autres chiens. « Voilà une rude réception pour un pauvre loup du Grand Nord, » dit Scott. Quand on pense qu'il est célèbre pour n'avoir été renversé qu'une fois dans sa vie et qu'il vient de l'être deux fois en trente secondes, d'autres dieux étaient rapidement sortis de la maison et un certain nombre d'entre eux répétaient sur le maître divers actes hostiles comme des bruits de bouche bizarres par exemple que Croblanc toléra cependant parce que le maître n'avait pas l'air de trop lui redouter. Cependant, quand les dieux présents se mirent en frais d'amabilité avec lui, il resta sur ses gardes et les avertit d'un grand nombre qui n'eussent pas à faire de gestes considérés. Ce que Windows Scott confirma d'ailleurs d'une vive voix tout en lui tapotant amicalement la tête. On entra ensuite dans la maison. Tout le monde avait l'air content excepté Collie qui d'humeurait furieuse et intérieurement persuadée que les dieux avaient tort de tolérer chez eux une bête féroce. Croblanc entra à la suite de Scott dans la maison. Tous les sens en alerte et plein de méfiance pour les dangers qui pouvaient survenir des lambris ou des teintures. Rien ne se produisit. Mais Croblanc, couché au pied du maître, reste vigilant. On ne sait jamais. Fin du chapitre 21 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...